Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pardon, Squad Builder avec une équipe aussi qui coûte très cher On dépasse le million de crédits, aussi une autre particularité avec l'équipe C'est que j'ai récemment gagné la division 1, il y a quoi, il y a tout juste 5 minutes J'ai fait le match de la finale, on va dire de la division, je vais la remporter Donc du coup, j'ai encore gagné la division 1 Et en petit gameplay de cette vidéo, vous verrez le match très intense de cette finale Il y a eu beaucoup de buts, enfin franchement des beaux petits buts, des belles actions Soit de mon côté ou alors du côté de l'adversaire Cette équipe, on change vraiment de dispositif, vous savez très bien que la plupart des dispositifs sont du 4-3-3-2 Là, on a changé un petit peu, et pourquoi ? Parce qu'au poste 2-AT, de base, on a mis un MOC-MC Et là, vu sa grosse carte, j'étais obligé de le mettre au poste 2-AT Donc voici, l'équipe est pas mal, dispositif très intéressant Personnellement, je trouve pas énormément de changements avec un 4-3-3 où il y a un buteur La T est un petit peu plus bas, mais franchement pas trop de différence L'équipe, comme je vous dis, coûte un petit peu plus d'un million de crédit Entre un million et un million cent Dedans, vous verrez des TOTS, il y aura des INFORM, il y aura des LEGEN, bref, des FUTIS Pas mal de petits joueurs assez intéressants Alors c'est une grosse équipe en vue du prix, mais pas forcément en fonction du joueur Je vous conseille, en tout cas c'est mon conseil, vous pouvez le respecter ou pas, c'est votre point de vue Mais si vos joueurs en division 1, ne mettez pas forcément les plus gros joueurs à chaque fois Du type 1-88, 1-87, 1-90, 1-88 déjà, non c'est beaucoup trop Essayez de varier un petit peu, d'équilibrer, pour pas qu'il y ait une trop grosse note Parce que sinon, ça m'est déjà arrivé de jouer avec une full TOTI ou full machin Et tu te fais péter le cul A chaque fois, on va commencer par le gardien du but Un FUTIS du côté de la première ligue, gardien et valeur sûre C'est Hugo Lloris, le français de Tottenham Qui est blessé malheureusement à l'heure actuelle Pas très grosse blessure, je crois que c'est 3-4 semaines Mais bon, il manquera le match avec l'équipe de France Ça c'était pour environ 45 000 crédits, très bon Dans l'axe, un défenseur que j'utilise très peu sur FUT Pourquoi ? Parce qu'il y a des joueurs comme Koscieni, comme Bailey, etc Que j'adore, vraiment même Otamendi Et c'est vrai que le petit Vincent Kompany, bah, pourquoi on joue pas souvent avec lui ? Parce que déjà en vrai, il est souvent blessé avec Manchester City C'est bien dommage Donc c'est pour ça, je joue énormément avec les joueurs qu'on voit en vrai Qui sont super bons, du type Vardy, Mahrez, des trucs comme ça C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup joué avec Hazard cette année Faut être franc Donc le voici, Vincent Kompany, 85 de général Pour seulement 2800 crédits Vous vous rendez compte, c'est vraiment pas cher Profitez-en Et je vous le conseille Au même terrain, on va finir un petit peu quand même la BPL Alors c'est pas forcément un vrai numéro 6 Mais Ike Gunnogan, c'est un joueur très complet Un MC qui peut être, que ça soit à l'aspect défensif À la récupération du ballon À la relance Ou même à la finition Donc c'est un joueur très complet Le MC, l'un des meilleurs joueurs de ce milieu de terrain Oscar, le Brésilien de Chelsea Seulement 84 de général 10 matchs, 5 buts Enfin, 5 positifs et 4 buts Donc un très bon ratio pour ce meneur de jeu en retrait Qui a distillé, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de ballons Pour la T de cette équipe Je crois qu'on a fini avec la BPL On va basculer avec le petit MC du côté de la série A J'ai pas les crédits malheureusement pour prendre sa carte tot Ce joueur est bien voulu Je parle de Raja Nengolan Alors c'est un joueur très complet Et c'est ce qu'il faut dans ce joueur de poste MC C'est exactement le même dispositif qu'un Oscar Alors Oscar n'a pas forcément les statistiques qui conviennent à MC 43 défenses, 46 de physique Mais ses contributions moins élevées Ça équilibre tout Et franchement ça fait un très bon MC Tout comme Raja Nengolan Voilà, 10 matchs, 3 buts, 1 PS C'est plutôt cohérent Et avoir des MC très polyvalents C'est un point positif L'élier droit, dernier joueur de Syria C'est un bel j'ai saisi de Driss Mertens Alors j'ai très peu joué avec Mertens cette année C'est un bon petit joueur Après pour moi il manque vraiment de finition pour un hélier Seulement 78 de tir et 0 buts marqués Ça se ressent C'est vrai Et puis surtout un petit gabarit comme ça sur un côté A l'épaule contre épaule Et surtout en division J'ai affronté énormément de joueurs comme Philippe et Luis Marcelo Tots Enfin des super joueurs Voir des à la bas Et c'est compliqué pour Mertens Pour passer Le latéral droit C'est un belge Que je n'avais pas qui Rappelez-vous dans la série Pas que tout d'un Que je faisais en live On va le mettre ici Il s'agit de Odoi Celui qui avait fait un magnifique GST technique Rappelez-vous Un amorti du dos En faisant un grand pont sur Le défenseur Le voici 1m78 Élevé Élevé en contribution 87 de vitesse 72 de défense 75 de physique 70 de passe Et bien c'est franchement très intéressant Pour un latéral droit Pour seulement 14 000 crédits Là on va commencer les choses sérieuses Le défenseur Un français Et pas n'importe lequel C'est une légende J'ai hésité entre Laurent Blanc et lui Et j'ai opté Pour Marcel Totsahi La légende C'est la première fois que je le testais sur Sifa Et franchement Qu'est-ce qu'il est impressionnant Alors ce qui m'a fait un petit peu pencher Pour de sa liste C'est son physique Qui est quand même beaucoup plus intéressant Que Laurent Blanc Au vu de sa carte Et ça se ressent C'est pas un très grand gabarit 1.83 Ça fait penser un peu A des Thiago Silva Si vous voulez Mais qu'est-ce qu'il est physique A l'épaule contre épaule Il ne tombe vraiment Mais alors vraiment pas Acheté pour 326 000 Crédit Le latéral gauche C'était un petit choix par défaut Puis vu que j'avais mis Un petit argent à droite On va essayer de mettre Un argent à gauche Donc j'ai opté Pour Lima Carte Tots Très bon petit joueur Franchement il n'est pas très grand 1.78 Mais défensivement Il fait la faveur Une bonne petite vitesse C'est plus on va dire Pour l'effet de style D'avoir des latéraux Argent Mais franchement Le petit Lima Il vaut vraiment le coup Je vous le conseille L'église droit Encore une légende Encore un français J'avais un tout petit peu testé au début Mais bon sans plus J'ai dit Il faut que je le reprenne Parce que là Les aigliers ont un rôle Des fois un peu plus important Que dans un 4-3-3 classique Parce qu'ils sont quand même Un petit peu plus ouclatés Donc on peut les voir A la finition Et c'est ce que mon ami Robert Pires A fait tout au long De cette division 10 matchs Il butait 2 PSG C'est un plutôt bon ratio Pour un ennemi Sachant qu'en division Tu mets rarement des 6-7-0 A chaque match Bon vraiment Vraiment bon ce Robert Pires J'ai un petit peu peur De sa finition Seulement 79 Ça correspondait à un peu près A Adris Mertens Mais finalement Pied gauche pied droit Il est très bon Il est au rendez-vous Et comme vous le voyez A acheter pour 180 000 Crédit Le buteur Le joueur phare de cette équipe C'est le premier joueur Que je voulais mettre dans cette équipe Que je voulais tester Un joueur très physique Sa meilleure version Une carte fut utilisée A 94 de général Pour bien sûr Kevin De Bruyne Le voici Vraiment super super bon 10 matchs 11 buts 2 passives Un ratio très intéressant De base Ce n'est pas un buteur Il faut être franc Mais 95 en tir Ça mérite d'être proche du but C'est pour ça que je l'ai mis En naté Et c'est vrai que Pied gauche pied droit On voit pas de différence Le petit défaut de Kevin De Bruyne Parce qu'il n'est pas très grand Du coup Niveau jeu de tête J'aime bien jouer avec des buteurs Assez physique Des fois Il l'est Il l'est physique Mais un jeu de tête Pas très prolifique Et c'est malheureusement dommage On serait un joueur vraiment parfait Après J'ai joué avec lui en division 1 Donc on affronte Souvent des légendes Souvent des totes Des totis J'ai fait Mon dernier match je crois Contre Godin totes Bref c'est des joueurs très physiques Et pourtant Kevin De Bruyne Ça sort plutôt bien Après c'est vrai que 400 000 crédits Pour un joueur comme ça Ça me gêne vraiment pas de les mettre Mais A tester aussi un petit De Bruyne Le même Comme ça Mais plutôt dans un MOC Avec un bon petit buteur devant Du genre Aguero Voir un petit Go Costa Ça reste mon avis Voix les amis J'espère que vous avez kiffé cette équipe Tout le monde a le collectif L'équipe elle est vraiment très intéressante Je vous invite vraiment à la tester Sur ce Prenez soin de vous Avec le gameplay C'est le dernier match que j'ai fait En division Donc la finale Si je remportais le match Je le remportais à division Vous le savez très bien Je l'ai remporté Et je vous laisse bien sûr Avec le gameplay Sur ce Prenez soin de vous Et on se trouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501